Il nous a volé le terrain à Dabondi, là où il a construit, à Angta, à Angta Fassa. Il a volé trois parcelles. Il a volé une parcelles à Angta, à côté du marché. A Dabondi, là où il est l'actuellement, il a volé là-bas, il l'a fait construire. A Gawal, les parcelles de notre maman, il a volé tout. On est huit enfants, tous les mêmes pères, même mère. Il a tout volé, il a tout kidnappé. Voilà, il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé à partir de Paris, quand il était là-bas. Il m'a menacé l'a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà, pour que je sois arrêté à l'aéroport de Conakry. Lui, donc si lui fait ça à son frère de même père, même mère, qu'est-ce qu'il ne ferait pas aux Guinéens ? Est-ce que lui, il mérite être ministre ? Est-ce que lui, il mérite être ministre de la République ? Est-ce que lui, il peut être équitable par rapport à tous les Guinéens ? Non, c'est un faux type. Il est disqualifié. Il doit être démis, démis de ses portions. Il ne mérite pas d'être mouillé. On vient de suivre le jeune frère de même lait que M. Ousmane Gawadialo, porte-parole du gouvernement guinéen, sous la transition, brisé par Doumbis. Et cela me rappelle de ce qu'une vieille m'a dit. Il n'y a même pas deux semaines qui vit, vous savez où, à Cancan. C'est une vieille originaire de Pita. Et son fils aime beaucoup ce que je fais. Et la vieille, monsieur aussi régulièrement, à travers son fils. Elle m'a dit, ce jour qu'on a parlé. Elle a dit, baba, un bon poula. C'est une vieille origine. C'est une vieille origine. C'est un beau beau. Il n'y a pas d'argent. J'assume, c'est comme ça la vieille m'a dit. Mais quand je vois son jeune frère, aujourd'hui, avec ces mots-là, je n'ai rien à dire. Seulement que tous les traîtres, toutes les personnes qui n'ont pas un cœur sain, se débrasseront du président Selouda Lengalo avant d'arriver à la présidence. Parce que Selouda Lengalo, Inch'Allah. Et c'est après cette transition, je vous le dis, n'en doutez même pas. N'allez même pas sur les cramogos ou sur les fétichères. Tout ce qui est difficile, c'est la santé, l'on s'invite et nos prions, qui nous donne tous. On verra de nos propres yeux. Et on ira pour faire l'investiture en Guinée. Je vous le jure. Je ne suis pas d'hier. Je ne suis vraiment pas d'hier. Mais rassurez-vous-en. Et toutes les mauvaises personnes autour de Selouda, ce n'est pas encore fini, il y a certains. Ils iront d'eux-mêmes. Parce que Selouda arrivera à la présidence saine, Inch'Allah, avec les personnes saines. Allons-y seulement. Vous verrez de vos propres yeux. C'est ça. Ton propre frère vient t'étaler. Il t'étale publiquement. Et même quand vous voyez les hommes, vous savez qu'il n'y a même pas match. C'est son frère. C'est sérieux. Mind tout. Et ce qui est dommage, nous avons appris qu'il aurait été arrêté et conduit en prison. Ce que nous venons d'apprendre, il reste maintenant à vérifier et après à confirmer. Mais en tout cas, c'est l'information des dernières minutes que son jeune frère a été arrêté et déposé en prison. Mais c'est vraiment triste. Par rapport à tout ce qui s'est passé. Allah est... – Sous-titrage FR 2021